Un peu plus de 35 000 euros que l'on a pu générer avec une nouvelle boutique de dropshipping que l'on a lancé le mois dernier en août en suivant de A à Z les stratégies et le plan d'action, les plans d'action du programme Scale Up. Donc vraiment, ça a été de super résultats, sachant qu'on s'est fait bloquer plusieurs fois par Facebook, que pendant quelques journées, on n'a pas pu faire de publicité, qu'on s'est fait bannir des comptes, qu'on a eu des publicités désactivées. Enfin, si vous faites de la publicité Facebook et que vous en faites aujourd'hui de façon sérieuse, vous savez de quoi je parle en ce moment, Facebook sont très à cran. Pourtant, on a pu générer un chiffre d'affaires plutôt correct, voire même très intéressant, sachant que c'est une phase de test, qu'on n'a pas scalé et qu'on était quand même sur un budget publicitaire très raisonnable. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous révéler exactement comment est-ce qu'on a fait pour avoir ces résultats. Je vais également vous donner un maximum de valeur autour du sujet. Et dans un troisième temps, je vais aussi vous parler des bénéfices. Donc combien est-ce qu'on a fait de bénéfices ? Et voilà. Donc le principal pour moi au travers de cette vidéo, c'est de vous apporter un maximum de valeur. Et on commence tout de suite cette vidéo juste avant. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Cliquez maintenant sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification. Comme ça, vous ne raterez pas une prochaine vidéo de valeur. Alors directement, on commence dans le sujet. Et bien, combien est-ce qu'on a fait de bénéfices ? Voilà, je préfère vous en parler tout de suite. Je n'ai même pas envie d'attendre la fin de la vidéo. Je vais vous le dire. Sur 35 000 euros à peu près, un peu plus de chiffre d'affaires en l'espace d'un mois, on a généré 10 000 euros de bénéfices. Alors il faut savoir qu'il y a encore des commandes qui arrivent. Donc les chiffres vont augmenter bien sûr. Mais voilà, c'est ce qu'on a fait. Alors qu'honnêtement, on est en phase de test comme je vous l'ai dit. On a eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Et voilà, quand même sur 35 000 euros de chiffre d'affaires, on se sort 10 000 euros de bénéfices nets. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que votre fiscalité, elle va rentrer en jeu. Si aujourd'hui, vous êtes fiscalisé en France, ce ne sera pas les mêmes bénéfices que vous êtes si vous êtes fiscalisé, je ne sais pas, au Delaware. Donc le Delaware, c'est un paradis fiscal. D'accord ? Donc moi, je vous incite en rien. Je ne vous dis pas de mettre votre société nulle part. Je n'ai aucune compétence pour vous transmettre des conseils. Je ne suis absolument pas agréé pour le faire. Mais voilà, en gros, il faut bien le comprendre. Votre société, votre montage fiscal, votre optimisation fiscale rentrera en jeu dans vos bénéfices. D'accord ? Donc concrètement, nous, on a quand même sorti 10 000 euros de bénéfices, sachant qu'on n'est pas dans un paradis fiscal et qu'on a eu pas mal de galères. Honnêtement, on serait, je pense, si on n'avait pas eu ces blocages à plus de 50 000 euros déjà de chiffre d'affaires. C'est des estimations avec l'expérience que j'ai aujourd'hui et on aurait dépassé les 20 000 euros de bénéfices. Donc voilà pour la boutique, au niveau des chiffres, maintenant, je vais vous révéler exactement comment est-ce qu'on a fait, très simplement. Alors comme je l'ai dit juste au début de la vidéo, ces résultats, on les a générés avec ScaleUp. Donc ScaleUp, c'est mon programme et vraiment, le but de ce programme, c'est d'amener de 0 à 10 000 euros par jour. Nous, avec cette boutique, on a atteint jusqu'à 1 700 euros par jour. Après, on s'est fait bloquer et ça, c'était vraiment dommage. Parce que du coup, on a dû tout réoptimiser, etc. Mais c'était vraiment pas mal sur 1 700 euros par jour. C'était un bénéfice de 600 euros, plus ou moins de bénéfices. Donc vraiment, c'est super intéressant. Ça vous fait 600 fois 30. Donc voilà, vous faites le calcul et vous faites pas mal de bénéfices à la fin du mois. Donc concrètement, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a suivi. Et bien aujourd'hui, je vais vous révéler vraiment des axes majeurs qui nous ont permis d'avoir ces résultats. Alors dans un premier temps, on a bossé à fond l'avatar client. L'avatar client, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment savoir qui est la potentielle personne, qui est la personne qui va venir acheter votre produit. Donc ça, on l'a travaillé à fond en suivant les stratégies du programme. Dans un second temps, on a fait plusieurs tests au niveau des créatives. C'est-à-dire qu'en fait, on a lancé 10 publicités vidéo différentes et on a vu celles qui marchaient le mieux. D'accord ? Tout ça, ça a été fait sur le marché français. Je tiens à le préciser maintenant. Et voilà, en gros, on a fait ça. Puis une fois qu'on avait les meilleurs résultats au niveau des publicités, on a sélectionné les deux meilleurs et on a envoyé la sauce sur ces publicités. Ensuite, on a vraiment optimisé le site de A à Z. C'est-à-dire qu'en fait, on est parti avec un site qui était optimisé, mais pas à 100%. Le but, c'était vraiment de faire un site rapidement, trouver un produit rapidement. Et on a trouvé le produit. Et à partir du moment où on avait le produit, on a commencé à optimiser comment est-ce que le site fonctionnait, comment est-ce que la description s'affichait, les upsells, etc. Alors, sachant qu'en plus, les upsells, on ne les a même pas encore mis en place. On est en train de les mettre aujourd'hui. Donc ça, c'est l'optimisation qu'on fait aujourd'hui. Mais concrètement, voilà, ce chiffre d'affaires, il a été fait de cette manière. Pas d'upsell, rien du tout. Au final, c'est une boutique vierge et on s'est amusé justement à la montée en live. Donc concrètement, une fois que vous avez fait tout ça, eh bien, il ne vous reste plus qu'à envoyer du budget publicitaire. Il faut savoir que nous, voilà, on a fait des CBO pour envoyer plus de chiffres. Donc pour vous donner l'ordre d'idée, avant qu'on se fasse bloquer les pubs, parce qu'après, du coup, il faut tout que ça réoptimise, etc. Mais avant qu'on envoie les pubs, avec la stratégie que l'on a utilisée, eh bien, on a mis 83 euros de chiffres, enfin 83 euros d'investissement sur nos pubs et on a généré plus de 800 euros de chiffres sur la journée. Ce CBO était extrêmement rentable et on en a fait plusieurs. Ça nous a vraiment permis d'accélérer notre phase de test vu qu'on n'était même pas encore en train de scaler. Autant vous dire qu'à partir du moment où on va vraiment mettre la main sur cette boutique et accélérer les choses, ça va exploser. Donc ça, c'est ce qu'on a fait concrètement en l'espace d'un mois. Il faut savoir que la première semaine, c'était beaucoup, beaucoup de tests et qu'après, vraiment, ça a commencé à monter. Vous, vous pouvez faire la même chose. Mon conseil par rapport à tout ça, c'est ne vous précipitez pas parce que vraiment, je vois trop d'erreurs de ce genre. Les gens qui se précipitent, qui veulent à 300%, qui veulent trop en fait faire de gros chiffres rapidement et qui négligent l'optimisation de leur site, qui négligent la recherche fournisseur, comment est-ce que vous allez négocier vos prix, qui négligent trop d'aspects au final du business et qui se concentrent juste sur faire des gros chiffres qui au final ne font pas de bénéfices. Nous, on s'en sort plutôt bien malgré toutes les galères qu'on a eues alors qu'on donne un chiffre après impôt, etc. On est à plus de 10 000 euros de bénéfices. Donc, c'est super cool. Et aujourd'hui, vraiment, si vous souhaitez avoir les mêmes résultats, vous avez deux options. Soit vous faites les tests de votre côté avec les informations que je vous ai données. Vous avez également des vidéos sur ma chaîne et ça, ça me ferait plaisir que vous réussissiez de cette manière. Soit vous pouvez également rejoindre le programme Scale Up que c'est un problème que j'ai monté vraiment avec tous les coachings que j'ai pu faire. Les membres à l'intérieur sont en train de tout casser et vous pouvez le rejoindre dès maintenant avec vraiment un prix d'entrée super, super abordable. Donc voilà, le but pour moi, c'est vraiment de vous aider. Vous avez le choix, vous êtes libre et voilà, j'espère sincèrement vous retrouver, que ce soit sur YouTube ou vous accompagner dans le programme Scale Up. C'était Axel. D'ici là, explosez tout dans votre business et on se retrouve demain à 18h. Allez, ciao !